Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation qui traitera de la protection de formules lorsqu'elles sont quand même assez complexes. Lorsque vous communiquez votre tableau par exemple où vous avez élaboré des formules assez compliquées, il y a toujours cette crainte de voir effacer les formules par un collaborateur ou bien un collègue de travail. Alors bien sûr je vous montrerai aussi comment aussi masquer vos formules et en dernier ressort je vous montrerai aussi comment protéger complètement votre classeur. Alors dans un premier temps sachez que par défaut toutes les cellules d'Excel qui est le croisement entre la colonne et la ligne, là par exemple je suis sur la cellule D7, sont toutes verrouillées. Donc avant de protéger, il faut au préalable déverrouiller toutes les cellules et par la suite verrouiller, comme je le souhaite, uniquement les cellules où il y a des formules. Alors vous avez deux possibilités. D'abord de sélectionner toute votre feuille pour déverrouiller vos cellules au préalable, donc soit vous faites CTRL A, donc là toutes mes cellules sont sélectionnées, ou bien vous cliquez sur l'intersection entre la colonne, les colonnes et les lignes qui est ici à l'extrême gauche et ici par la suite vous venez n'importe où sur la feuille, vous cliquez droit et vous allez dans format de cellules. Alors là vous avez une boîte de dialogue qui apparaît et vous allez cliquer sur l'onglet protection. Donc ici tout est verrouillé, donc je vais déverrouiller toutes ces cellules. Je clique sur OK. Par la suite, comme je souhaite, verrouiller uniquement les cellules où il y a des formules. Donc là regardez les cellules où il y a des formules, pour ma part là par exemple j'ai une liste déroulante, j'ai par la suite ici dans la cellule G20 une formule assez compliquée avec la fonction décalé et équive. Ici pareil j'ai une formule recherche H et ici dans la cellule G22 j'ai une autre formule. Donc je souhaiterais, donc là aussi j'ai une autre formule dans la cellule H20. Alors moi ce que je souhaiterais c'est protéger ces cellules. Alors pour ce faire, je vais devoir sélectionner automatiquement toutes les cellules où il y a une formule. Alors pour aller beaucoup plus vite, je vais aller dans l'onglet accueil et ici dans le groupe édition vous avez recherché et sélectionné. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur formule. Alors comme on peut le voir ici, vous voyez, les cellules où il y a une formule ont été présélectionnées par la manipulation que je viens de faire. Donc par la suite, vous vous mettez dans n'importe quelle cellule où il y a une formule, vous cliquez droit, vous allez dans format de cellule et ici dans l'onglet protection, vous cliquez sur verrouiller. Alors si bien sûr vous ne souhaitez pas faire apparaître vos formules, et bien vous cliquez aussi sur masquer. Je clique sur OK. Alors l'étape n'est pas encore terminée bien sûr. À présent, je vais devoir aller dans l'onglet révision et cliquer sur protéger la feuille. Donc vous mettez bien sûr un mot de passe. Je mets un mot de passe 1, 2, 3, 4. Alors là, bien sûr, vous avez pas mal d'options. Si vous voulez autoriser les utilisateurs à, par exemple, insérer des lignes, il suffit de cocher insérer des lignes. Alors moi, par défaut, je laisse les deux premiers. Sélectionner les cellules verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées. Je clique sur OK. Alors Excel vous demande la confirmation de votre mot de passe. Donc je vais leur faire 1, 2, 3, 4. Et je clique de nouveau sur OK. Si à présent, par erreur, je clique dans, par exemple, dans la cellule G20, je clique par erreur sur cette cellule où je mets une donnée quelconque, là on peut le voir que la cellule est bien protégée. Par contre, les cellules que je n'ai pas protégées, par exemple, Jean-Pierre, dans la cellule G4, si je change de donnée, je mets par exemple 6500. Là, il n'y a aucun problème. Alors, dans la mesure où vous ne donnez pas le mot de passe à la personne, cette dernière ne pourra en aucun cas déverrouiller les cellules protégées. Et comme on peut le voir, si je clique dans une cellule où il y a, bien sûr, là par exemple, je vais changer de mois, je vais mettre juillet, les montants apparaissent bien. Et tant bien que, eh bien, si je vais, si je me positionne dans la cellule où il y a la formule, si je me mets, bien sûr, dans la barre de formule, je ne vois aucune formule. Pourquoi ? Parce que, lors de la protection, j'avais masqué le contenu de cette cellule. En tout cas, là, j'ai masqué le contenu de toutes les cellules où il y avait des formules. Je vais, à présent, vous montrer comment protéger votre classeur. Alors, parfois, pour une question de confidentialité, on ne souhaite pas, lors de l'ouverture du classeur, on ne souhaite pas faire apparaître le contenu. Donc, pour protéger ce classeur, je vais aller dans Fichiers, ici, Enregistrer, Sous, Ce PC. Ensuite, aller dans, ici, Outils, Options Générales. Alors, là, vous avez deux possibilités. D'une part, si je souhaite protéger mon classeur à la lecture, je vais mettre un mot de passe. Si, à présent, je ne souhaite pas que la personne modifie le contenu de ce classeur, je mettrai, bien sûr, un autre mot de passe. Alors, vous pouvez mettre le même, quand même. Et je clique sur OK. Donc, là, Excel me demande la confirmation de mes mots de passe. Donc, je les remets. OK. Et de nouveau, un autre mot de passe. Je vais, à présent, enregistrer mon classeur. Je fais Enregistrer. Je clique sur Oui. Si, à présent, je ferme mon classeur, que je vais récupérer, bien sûr, je fais Enregistrer, que je vais récupérer sur mon bureau. Je vais l'ouvrir de nouveau. Alors, comme j'ai, bien sûr, protégé en lecture, lors de l'ouverture de ce classeur, on ne voit rien. C'est tout grisé. Et si je souhaite voir le contenu, il va falloir que je communique le mot de passe à la personne qui souhaite ouvrir ce classeur. Donc, je vais l'ouvrir. Et bien sûr, si, par contre, je ne souhaite pas que cette personne puisse modifier le contenu, je lui demanderai de cliquer uniquement sur Lecture seule. Alors, bien sûr, elle va pouvoir modifier des données qui ne sont pas protégées comme je le fais actuellement. Mais, lors de l'enregistrement, par exemple, je l'enregistre. Pardon. Je vais recommencer. Je vais cliquer directement sur Enregistrement. Excel va refuser de l'enregistrer dans le même classeur. Cette personne, si elle souhaite l'enregistrer, elle devra lui donner un autre nom. Donc, le classeur d'origine ne sera en aucun cas modifié. Alors, bien sûr, si, à présent, vous souhaitez ôter la protection du classeur, il faut aller dans Fichier, Enregistrer, CPC, retourner dans Options Générales et carrément supprimer les mots de passe que vous avez effectués. Et bien sûr, pour ôter la protection des cellules protégées, comme je l'ai fait au préalable, il faudra aller dans Révision et ici, ôter la protection. Et bien sûr, il faut bien sûr avoir le mot de passe. Donc, comme je l'ai, je vais déprotéger mes cellules. Voilà. Cette formation n'était pas très longue. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à cliquer aussi sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt et au revoir.